Et bien salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Megaman Maker. Aujourd'hui on va se retrouver sur un excellent niveau que je viens de tester là à l'instant. Je me suis dit, je vais le DDL et je vais le faire en vidéo parce que là franchement, j'ai été extrêmement surpris de ce niveau. C'est un truc de taré. Donc, on y va tout de suite. Ça a été écrit par Khalid. Donc, on a que le Buster et notre petit chien, je ne sais plus comment il s'appelle par contre le chien. Et donc, on a les trois. Donc, les trois petits items à utiliser avec lui. Donc, le slide, la montée et tout. Et donc, moi je vous dis, on y va. Franchement, ce niveau, bah déjà, par esthétique et par nostalgie, la musique va tout vous dire. Bref, voilà. La musique, voilà. En même temps, pour un niveau qui s'appelle Willy's Revenge, ça m'aurait étonné de ne pas mettre une musique de Willy. Tiens, franchement, ça m'aurait étonné. Bref. Donc, ce niveau va consister notamment à permuter de personnages. Donc, là, on est passé de Megaman ici à Bass, tout simplement. Donc, Bass qui a le double saut. Alors oui, on a les items pour le chien, tout simplement. Alors, le numéro 2, c'est une plateforme qui se lève, tout simplement. Le numéro 1, c'est une plateforme qui monte. Et le numéro 3, c'est une plateforme qui fait bam bam bam. Je ne sais pas comment on peut utiliser cette plateforme autrement. Alors là, ça va être un passage assez compliqué, mine de rien. Je pense que ça ira. Ouais. Ça devrait plus ou moins aller environ, ouais. Ça va. Alors par contre, ce stade de ce que j'ai existé, il a quand même un petit défaut. Alors, vous voyez, on est passé d'un ciel tout ouvert et tout à un bois avec plein de bambous. Vous allez voir que ça va changer constamment. Il n'y aura pas vraiment de coagulation et de lien entre la permutation du design du stage, en fait. Là, tu vois, je suis passé sur une énorme cascade. Pourquoi, en fait ? Tu vois, pourquoi ? Il n'y a pas vraiment de logique à cette dernière chose, en fait, je trouve. Honnêtement, voilà. Après, moi, j'avoue que l'idée de faire un niveau pareil, c'est pas celui-ci. En permutant de personnage, mais j'ai trouvé ça génial, tu vois. Rien que l'idée. Ouais. Là, vous avez qui ? Bah, Protoman, il est là. Bonjour. Bonjour, Protoman. Oh, là, il y a le bunny. Oula, il peut me lancer ses cordes ici, lui. Saute. Allez, hop. Merde. Oh, zut. Oh, le bâtard. Oh, il a mis à réussir son coup, là. Oh, le bunny, hop, là. C'est un truc de taré. Il a bien réussi, là. On va bien recommencer, bien entendu. Alors, les plateformes comme ça, les plateformes vertes qui tombent, il me semble que c'est totalement une invention du jeu. C'était pas présent des Megaman, je pense, ça. Vous me confirmeriez, mais c'est comme que c'était pas présent, les gars. Donc, franchement, les idées, elles sont là. Les idées, franchement, elles sont là. En tout cas, taré. Alors, vous voyez que, bon, l'IA, bon, est un peu perfectible. Vous voyez que quand je passe au-dessus, ils font leur pattern. Alors que je suis techniquement plus possible, je suis hors d'atteint, tout simplement. J'ai l'impression que c'était déjà le cas dans les Megaman, classique. Hop. Double saut. C'est ça qui est bien avec Bass, hein. C'est le double saut, mais bon. Pour le côté un petit peu RP de la chose, on va jouer Protoman. Hop. Voilà. Je pense que c'est totalement ça qu'il fallait faire, en plus. Ouh. C'était pas loin. C'était pas loin. Oh, zut. Non. Ça va. Alors, soit Megaman, soit Bass. Bah, écoute, je vais reprendre Bass. Parce que je le préfère à Megaman. Voilà. Ça s'est dit. Très clairement. Ah, il n'y a pas de checkpoint, en plus. Je viens de remarquer ça. Donc, Metal Man. Ok. Il faut savoir que Metal Man réagit et attaque uniquement quand tu attaques ou quand tu sautes. Comme ça, vous le saurez, éventuellement. Voilà. Par contre, même si le niveau est court, tu vois, j'aurais pu mettre un petit checkpoint, tu vois. Juste un petit checkpoint, j'aurais rien réclamé de plus. Mais globalement, très bon niveau. Tu vois, rien que pour l'idée de faire muter le personnage et de te laisser le choix entre Bass et Megaman. Ou même, tu pouvais totalement garder Protoman, si tu voulais. Bah, franchement, l'idée est là et ça en fait vraiment un niveau très très plaisant à jouer. Bref, à la fin de ce jour, je vous fais des petits bisous de tout le monde. C'était une épaule. Et à bientôt pour une future vidéo, des petits amis. Ciao, bye bye, les gars !